Le christianisme lui-même est un être vivant, le Christ, bien sûr, lui-même, et le christianisme aussi. C'est un peu comme une plante, qu'est-ce que vous voulez, une plante, elle pousse, elle a une tige, elle fait des feuilles, pour finir, elle fait une fleur, et puis il y a même du parfum, il y a des graines, et ça recommence, enfin, le christianisme est un être vivant. C'est clair que les premiers chrétiens, c'était des juifs, et d'ailleurs, au départ, ils ne reniaient pas du tout. Le judaïsme, il continue à aller au temple, à se retrouver là, à prêcher au temple, il n'y avait pas de différence encore. Paul, qui est une figure majeure du Nouveau Testament, fait alors son entrée dans l'histoire du monde. Steiner, dans une conférence, dans le cycle sur l'évangile de Luc, suggérait d'ouvrir le texte, ouvrir le texte grec, car Paul a rédigé en grec. Et, à notre époque, au XXIe siècle, c'est une nécessité de reconsidérer le texte fondamental de Paul. On en a fait, en effet, un être extrêmement doctrinaire, extrêmement rigide. J'espère, par quelques exemples, montrer que c'est avant tout un penseur d'une clarté extraordinaire. Albert Schweitzer dit de Paul que c'est un maître à penser. Paul est le saint patron de ceux qui pensent. Il doit être redouté de tous ceux qui croient servir la foi au Christ en réduisant à néant la pensée libre. Saint Paul a parcouru les chemins de campagne toujours à pied. De sorte que saint Paul nous offre l'image d'un homme chez lequel le travail de l'âme et de l'esprit s'accompagnait de performances physiques inouïes. Lorsqu'il est question de Paul prêchant à la foule et dans les synagogues et autres lieux, ou sur les marchés des grandes villes, nous ne devons pas oublier que pour s'y rendre, il a peut-être dû escalader des montagnes escarpées. On a coutume de mentionner les points où il a séjourné, mais pas entre les deux. Les trajets sans fin, bien plus pénibles. Le récit n'en dit mot. Pas la moindre allusion aux innombrables heures passées dans la poussière et le désert. À travers des éboulis de roches, sous un soleil de plomb, là où une gorgée d'eau ou quelques figues sont d'une rareté inestimable. Pas un mot sur les dures nuits passées à la belle étoile dans un froid glacial. Ces entre-deux dont on paye si cher les buts atteints ne sont pas moins dignes d'admiration que ces derniers. Sous-titrage Société Radio-Canada Ce qu'il faut dire, c'est que ce n'est pas seulement le christianisme qui a évolué, c'est l'humanité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...